Merci, M. le Président. Le comité exécutif, lors de sa réunion du 11 mars, a proposé les modifications suivantes au statut de la CAF, modifications qui ont été envoyées à l'ensemble des délégués. Trois points sont proposés. D'une part, une modification concernant les conditions d'admission des membres à la Confédération africaine de football, proposition de modification concernant le nombre de vice-présidents pour les faire passer de 3 à 5 et ainsi permettre une meilleure représentativité des différentes composantes de la CAF et aussi dans le but de s'harmoniser avec ce qui se fait au sein des autres grandes confédérations. Et dernier point concernant un éclaircissement sur le rôle de la commission de gouvernance de la CAF, notamment quand il s'agit des candidats au poste du Conseil de la FIFA et au poste de la présidence de la CAF. Comme le prévoient nos statuts, pour être validés, ces modifications doivent être approuvées par les trois quarts des suffrages exprimés. Donc nous vous invitons maintenant à voter. Messieurs les scrutateurs, si vous pouvez vous mettre en place et compter précisément pour ce vote important, s'il vous plaît. Donc le Soudan en charge de la rangée de gauche, la Namibie en charge des deux rangées du milieu et le Gabon en charge des deux rangées de droite. Mesdames et messieurs les délégués, si vous pouvez maintenant voter concernant cette proposition de modification des statuts. Je constate, Président, qu'il n'y a que des votes positifs. Donc 100% des votes exprimés sont en faveur de cette proposition. La motion est donc adoptée, Président. Merci beaucoup. Tout est en l'honneur des membres de l'Assemblée générale pour avoir voté ces réformes, dont la quintessence venait de vous être expliquée par le Secrétaire général. Passons au point 15. Est-ce qu'il y a une proposition d'association membre soumise conformément à nos statuts ? Non, Monsieur le Président, par intérim, aucune proposition n'a été reçue. D'accord. Nous allons prendre une pause. Dernier point, Président. Écoutez, est-ce qu'il y a des questions présentées conformément aux dispositions de l'article 17 ? Aucune question, Président, n'a été soumise. On va procéder à un break. De combien de temps ? D'une quinzaine de minutes avant de procéder aux opérations électorales. Merci. Merci.